Dans les serres de Jean-Yves Lenard, maraîchers, les tomates cerises ont la vie douce. Ils les cultivent sans pesticides. Voilà, ici par contre j'ai de l'alrod. La contrepartie, c'est qu'elles se font attaquer par des petits parasites. Toutes ces équipes doivent ouvrir l'œil pour réagir dès les premières menaces. Je viens de les voir voler les alrod. L'alrod, surnommée mouche blanche, est une terreur. Elle colle aux fruits et le rend invendable. Pour les piéger et les tuer, ils utilisent une sorte de scotch géant. Voilà, on est à presque une centaine. Mais parfois, ça ne suffit pas. Les mouches blanches sont tellement nombreuses qu'il faut sortir l'artillerie lourde. Ici, on en a pas mal encore. Il y a encore 4 ans, ils utilisaient des pesticides. Mais désormais, ils ont une méthode bien plus naturelle. Faire appel à une armée d'insectes prédateurs. Les macrolophus, ce sont les ennemis des mouches blanches. Ça nous permet d'éradiquer l'alrod à sa source. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer aux larves des alrod directement. Donc les œufs. Voilà, les œufs directement. Mais ils vont faire quoi ? Ils vont aller manger les œufs ? C'est ça. Mais le problème avec ces insectes, c'est qu'il faut en utiliser toute l'année, même quand il n'y en a pas forcément besoin. Ça coûte plus cher de faire un travail comme celui-ci avec des insectes prédateurs plutôt qu'avec des pesticides ? Oui, beaucoup plus cher. Ah oui ? Oui, puisqu'en fait, on fait de la prévention. Donc on va en mettre, là on a un peu d'alrod, donc on va venir en rajouter. Mais en amont, on en a déjà mis beaucoup des boîtes comme ça dans la serre. Les pesticides lui coûtaient 800 à 3000 euros selon les années. Aujourd'hui, il en a pour 9000 euros par an avec cette technique naturelle. Et pour être sûr de ne pas être en rupture de stock, sa véole élève ses propres insectes. Pour ça, la coopérative a investi 3 millions d'euros dans une ferme voisine. Une véritable écurie dans laquelle les prédateurs grandissent dans des plants de tabac. Une fois adultes, on secoue la plante et on les met en boîte. Environ 500 000 bêtes partent chaque semaine au combat. Prix du soldat, 10 centimes l'unité. Dans cette boîte, il y en a pour 25 euros. Sa véole affirme que 40% de sa production de tomates est désormais sans traitement. Mais cela vous coûtera 15% plus cher. Exemple avec cette cœur de pigeon basique à 2,59 euros. La même sans pesticides, 2,99 euros. Mais qui dit sans pesticides ne dit pas bio. Il reste de la chimie dans la culture de ces tomates cerises. Alors que le bio est cultivé en pleine terre, où les plantes puisent ce dont elles ont besoin, ici en hors sol, elles sont nourries artificiellement grâce à des petits tuyaux d'arrosage qui contiennent de l'eau mélangée à de la potasse, des nitrates d'ammonium, des engrais chimiques. Un peu à contre-cœur, Jean-Yves accepte de nous montrer le bac d'arrosage. Il y a l'eau claire qui arrive là. Et les engrais qui arrivent ici en fonction des besoins de la plante. Tout ce mélange est envoyé aux racines, 35 fois par jour, dans ce goutte-à-goutte. Est-ce que du coup, il y a un peu une frustration parfois pour vous en tant que producteur, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et de vous dire que finalement, il reste encore une petite part de chimie quelque part dans votre culture ? Oui, je pense qu'on a encore une marge de progrès à faire. C'est un enjeu pour vous, vous pensez ? Oui, oui, oui. Mais à ce niveau-là, vous n'avez pas encore de solution ? Non, il n'y a pas de solution. Non, aujourd'hui, non.